bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bon que la paix du seigneur soit avec vous j'ai découvert des choses ces temps-ci que j'aimerais partager avec vous vraiment c'est triste mais c'est la réalité j'avais remarqué que la vie est comme une balance savoir vous ce que c'est qu'une balance? Regarde à l'écran ça c'est une balance la vie de l'homme elle est déséquilibrée tout le temps déséquilibrée je n'ai pas une balance ici pour vous montrer mais je pense que je peux utiliser mes deux mains comme ceci pour essayer de vous montrer à quoi ça ressemble quand on parle de la vie de l'homme ça ressemble à tous les gens comme ça ou bien comme ça elle n'est jamais équilibrée jamais qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que je vais même utiliser pour bien pour que vous puissiez comprendre ce que ça veut dire ou ce que je vais vous dire j'ai réfléchi jusqu'à j'ai dit bon souvent il y a des choses que vous voyez mais c'est difficile à expliquer parce que les mots ont parfois des limites les mots ne peuvent pas atteindre la puissance de l'esprit ce que les yeux spirituels voient vraiment c'est difficile de raconter ça souvent mais j'essaierai de faire mon effort je vais prendre un exemple regardez tout ce qui a été créé par l'homme on dit que tout ce qui a été créé par l'homme est un problème aujourd'hui l'homme vous présente ce produit comme un produit merveilleux maintenant qu'il va créer un autre produit il va vous dire que dans ce produit n'est plus bon voici tel de qu'il faut qu'il y avait dans ce produit mais vous l'avez utilisé quand même vous vous ont fait payer ça très cher d'un million moi j'ai un peu je vais prendre encore d'autres exemples on prend un peu les médicaments là les médicaments vous achetez les médicaments à la pharmacie et on vous dit quoi on vous dit que oh si vous prenez les médicaments là ça risque de vous faire mal et en tout cas ça a des effets négatifs aussi c'est à dire ils prennent les médicaments et te disent que ce médicament là peut t'arranger mais ça peut en même temps te détruire ça me tu dis mais what comment je vais faire alors moi je dis fais ceci fais ceci fais cela mais nous devons savoir que toutefois que ce soit des produits chimiques quand même quand vous allez avaler tout ça forcément ça aura des effets sur votre corps votre corps a été créé par un créateur naturel ça veut dire Dieu est il est naturel maintenant quand vous prenez les produits chimiques pour mettre cela en vous ça vous crée des problèmes mais en même temps que c'est passé certaines personnes sont contraires à prendre ce produit même si ça va leur faire du mal regardez leur vie devient comme ça si je prends le produit ça va me faire du bien mais en même temps ça risque de me faire du mal donc qu'est ce que l'on va faire l'on va essayer de faire en sorte que la balance sera comme ça genre il faut que le produit se me fasse plus de bien que de mal vous voyez non donc la balance qu'est ce qu'elle sera comme ça déséquilibrée que c'est bien mais ne déguisez pas que ça peut aussi me faire du mal ou bien si c'est comme ça c'est à dire que le produit me fait plus de mal que du bien c'est comme quoi c'est comme la cigarette beaucoup de personnes vont prendre la cigarette la cigarette c'est une création de l'homme les gens vont fumer la cigarette ils se disent que la cigarette leur fait vraiment beaucoup de bien alors qu'en dessous là ça tient des reins de leur poumon noir oui ça tient des reins de tous vos organes très très noir mais vous vous en foutez parce que vous dites que ça vous fait du bien c'est ce qui est important qu'est ce que les gens disent les gens disent oh si ça peut me faire plaisir si je me sens bien c'est le plus important c'est pas le plus important vous êtes en train de mentir vous êtes en train de mentir non c'est ce sens heureuse de la relation c'est le plus important un d'accord le gars il fume la cigarette et il dit que ça lui fait plaisir en même temps c'est en train de détruire sa vie en petit feu et sa balance la balance de la vie de ce gars est comme ça c'est bon vous voyez ça dit plus ça lui fait plus de mal que de bien plus de mal que de bien ouais c'est comme si quoi encore pour nous encore notre exemple il ya beaucoup d'exemples quand je regarde la vie dans n'importe quelle dimension je peux positionner je peux vous dire que c'est des écrits mais regardez un peu les smartphones pour nous un peu le iphone qu'un iphone qu'un iphone soit comme ça que c'est pas ce qu'il ya vous disent que oh c'est le meilleur iphone il n'y a pas une autre iphone plus puissant que lui il vous dit des choses mais vous qui êtes un informaticien quand vous venez vous regardez le téléphone vous faites quelques tests vous pouvez savoir quels sont les problèmes du téléphone vous pouvez savoir combien de fois c'est déséquilibré mais une entreprise peut pas fabriquer son produit et venir vous montrer les défauts de son produit donc elle va toujours faire quoi elle va toujours bien parler de son produit et ne même pas même parler des défauts de son produit maintenant vous faut regarder que le point positif du produit alors que c'est qu'il faut regarder surtout à ce niveau là ce sont aussi les points négatifs c'est la point négatif ne vous arrangent pas là ce que vous avez détesté le produit très vite mais les gens vous présente cela comme ça point négatif point positif c'est déséquilibré encore maintenant l'année prochaine on ferait sentir un iphone plus puissant que le iphone dont ils vous ont parlé dans les statistiques comme ça c'est à dire qu'est-ce qu'il va se passer c'est qu'eux-mêmes ils vont venir ils vont vous dire écoutez ce nouveau iphone que nous voulons fabriquer là ouais c'est un dur c'est un dur c'est un dur il est très puissant il est plus puissant que ce que vous avez vu l'année dernière a du lui il est plus fort que l'autre qui était comme ça lui quand il vient il vient pour faire comme ça maintenant vous dit waouh mais c'est extraordinaire ça reveste la situation c'est un iphone qui chasse de 6 à 9 qui chasse la situation vous dites à mettons vous alors que même ce nouveau iphone que je vous présentez là aussi et aussi des défauts il a des sapiens c'est comme ça pour l'autre c'est comme ça le plus c'est comme ça elle dit quoi c'est toujours des équilibres et peu importe ce que l'on va faire peu importe ce qu'il va créer ça ne sera jamais parfait il y aura toujours des défauts là-dedans mais vous vous devez vraiment choisir le produit qui vient qui convient à vos attentes à ce que vous recherchez si par exemple vous achetez un téléphone parce que vous voulez qu'il vienne pour une batterie si ça vous arrange prenez ça mais ne prenez pas un téléphone parce que tous les gens toutes les toutes les personnes du monde aux zones de téléphone ou bien parce que ça à l'amour non c'est pas possible vous avez compris parce que si vous voulez suivre l'homme vous allez voir une balance est comme ça ou bien comme ça c'est jamais équilibré la vie des gens souvent c'est basé sur le mensonge la vie est comme ça il vous montre qu'ils ont ce qu'ils ont ça ils ont beaucoup d'argent mais en réalité c'est faux c'est faux la balance est comme ça la vie ça tourne comme ça et souvent ceux qui ont l'argent ils ne vous disent pas qu'ils ont l'argent aussi la vie est comme ça ils ont l'argent mais ils ne vous disent pas qu'ils ont l'argent seul dieu peut équilibrer la balance lui seul est capable d'équilibrer cette balance au nom de dieu et c'est là j'ai cru à ce que jésus qui s'a dit le seul qui s'a dit que l'une n'est pas fait sinon dieu seul et c'est vrai et c'est vrai d'abord encore revenons au niveau des hommes au niveau des hommes vraiment j'ai remarqué qu'un chose très c'est vrai les gens c'est plein pour ça les gens disent que souvent quand un homme tombe sur une femme enfin quand un bon homme tombe sur une femme souvent il tombe sur une mauvaise femme et puis de disque a souvent quand une femme une bonne femme tombe sur un homme c'est un escroc c'est un faux type c'est comme une balance aussi l'homme trouve l'homme bon il trouve une femme c'est une mauvaise femme la bonne c'est comme ça maintenant la femme elle est bonne elle est pour une bonne femme elle est tout l'homme c'est un fauti la bonne c'est comme ça c'est comme ça mais qu'est ce qui va équilibrer la balance pour que la plan soit équilibré là il faut l'intervention de l'esprit c'est que les deux aient le même esprit ça va rentrer dans l'intervention du dieu dieu est la seule créature que j'ai vu qui a réussi à équilibrer la balance oui vous même regardons au autour de vous le jour et la nuit n'ont jamais changé de place jamais tu vas jamais te réveiller un jour tu regardes ta montre et il est 6 heures ou bien il est midi et tu vois que c'est la nuit qui est là tu vois la nuit la nuit est là tu es très gagné ah tu dis mais il est midi ici est-ce que la nuit le courant ou bien c'est moi jamais tu vas voir ça en tout cas moi je n'ai jamais vu ça ou bien tu vas jamais te réveiller il est 22 heures du soir 22 heures mais peut-être les 20 heures le journal télévisé même passe le journal de 20 heures passe tu regardes et on fait un jour la nuit le soleil est là le soleil est là même avantage ça tu n'as jamais vu c'est pourquoi j'ai dit la seule créature capable d'équilibrer les choses c'est dieu c'est pourquoi nous devons vraiment beaucoup respecter dieu nous devons vraiment beaucoup respecter dieu et tout ce qu'il a créé regardez encore allez prendre l'exemple de la mer ouvrez la mer elle est tout agitée mais est ce qu'elle dépasse les limites que dieu lui a donné non c'est dieu seul qui a été capable d'établir une limite entre la terre et la mer il y a une limite c'est comme si dieu avait tracé un trait il lui a dit dieu a dit à la mer dieu lui a dit tu ne passes pas tu ne traverses pas le train le train est là c'est ma présence tu ne passes pas la mer agitée un phareau un réveil un phareau un réveil toujours au même niveau toujours au même niveau si elle a dépassé ça c'est que vous avez provoqué dieu c'est que vous avez provoqué dieu ou bien vous avez fait un truc en pas de l'eau là bas qui a créé le mouvement selon tel que dieu a positionné de façon naturelle elle ne va jamais franchir la limite que dieu lui a donné quand le seigneur jésus qui disait que nul n'est pas fait sinon dieu seul maintenant vous comprenez vous comprenez c'est la vérité ça veut aussi dire que l'homme créateur de dieu la création de dieu ne doit aucunement voir son corps comme une chose qui lui appartient entièrement la parole de dieu nous dit que le corps de l'homme le corps de la femme c'est le temple de dieu c'est le temple de dieu c'est le temple de dieu qui vient habiter à l'intérieur c'est son saint esprit qui doit venir habiter à l'intérieur sinon pas un autre saint un autre esprit c'est le saint esprit de dieu seul ça veut dire que vous ne devez pas jouer avec votre corps vous devez respecter cette règle c'est déjà été fait c'est déjà été écrit c'est fini moi aujourd'hui leurs hommes se lèvent ils font ce qu'ils veulent ils se mettent à fumer la chicha ils fument oh ils fument ils fument oh ils fument et ils se disent que c'est la mousse ils sont des chocots ils boivent ils prennent de l'alcool ils boivent ils font des conseils ils font des choux ils boivent de l'alcool du coup du coup du pain du tcham du quoi ils boivent tout même ceux qui n'existent pas ils boivent tout Hey! Hey! tout cela s'avère dans leur corps après vous les voyez ils sont mis en maison des gros ventes comme ça ils ont des gros ventes Hey! les gens font tout ça des bêtises la fille là Dieu l'a créé elle est skinny elle dit genre il y a une forme fine tout ça elle voit sa camarade elle dit Hey! ma camarade qui t'a donné le bon choc qui t'a vendu ça c'est genre comment elle peut faire aussi pour avoir la même forme que la fille qu'elle a vue là tu veux avoir la même forme qu'une autre tu veux avoir la forme d'une autre personne est-ce que ce courant Dieu t'a créé hum c'est là beaucoup de filles vont se retrouver dans le problème il y a eu une fille par exemple elle est allée faire la chirurgie elle a changé ses deux fesses et au final elle s'est retrouvée avec deux sacs de riz de s'adhérer dans son bon choc un match elle devient lourd ah! elle dit mais vous la vous avez fait quoi mes bon choc le gars dit mais tu voulais tu voulais de gros bon choc non? on t'a donné ce que tu mérites elle dit mais c'est très lourd est-ce qu'on peut diminuer elle dit si on essaie de faire quelque chose tu auras de problème elle dit je suis venu ici parce qu'elle était complexée mais vous êtes venu impérer ma situation en fait elle ne sait pas elle ne sait pas que l'homme il ne faut jamais compter sur lui parce que lui sa balance est toujours comme ça ou bien comme ça jamais tu as croisé sur lui c'est Dieu seul qui peut équilibrer la balance c'est pourquoi il faut respecter le corps que Dieu vous a donné peu importe ce qui se passe il y a des gens sur la tête ici qui refusent de vieillir il y a cette femme elle refuse de vieillir elle refuse même d'avoir des cheveux blancs quand les cheveux blancs poussent sur la tête c'est comme si elles sont par là c'est les cheveux il faut les voir tout le temps dans la maison en train de mettre des humours des produits pour que les cheveux puissent noircir tu dois être fière de vieillir tu dois être vraiment heureuse de vieillir des fois des cheveux blancs oui c'est pas donner à tout le monde c'est vraiment pas donner à tout le monde aujourd'hui vivre 50 ans c'est un miracle c'est vraiment un miracle c'est vraiment terrible à cause du mode de vie des humains vraiment quand j'ai regardé tout ça je me suis dit en vérité la vie de l'homme ressemble à une balance une balance qui est tout le temps déséquilibrée tout ce qu'il fait tout ce qu'il réalise a des défauts tout ce qui est fait de main d'homme a des problèmes dès qu'un nouveau portable sort dans ton esprit commence à placer ta balance il faut te dire que la balance c'est un nouveau portable c'est un coin maintenant regarde bien regarde très bien cherche à savoir où est comme ça et puis l'autre là c'est quoi recherche à savoir qu'est-ce qui t'arrange si ça t'arrange pas mon ami qu'un temps c'est comme un nouveau téléphone qui est sorti si elle vous dit la marque ce serait peut-être cacher le business de ces gens qui ont formé la marque mais je ne vais pas vous dire le nom je ne vais pas vous dire le nom je vais juste vous dire ce que j'ai vu c'est que j'ai remarqué c'est que le téléphone est très cher ça là tout le monde sait que le téléphone quand le téléphone sort il est très cher il a vu même 1,500,000 francs j'ai regardé le téléphone il dit à l'heure actuellement il demande aux gens de mettre 1,500,000 francs dans le téléphone tu es dans la merde ou quoi tu es fou il y a quoi un téléphone là est-ce que le téléphone va me faire téléphoner à Dieu est-ce qu'il a appelé Dieu est-ce qu'il a appelé Dieu c'est au moins il n'a pas appelé Dieu ça l'air bon il a dit que moi j'ai mis de l'argent il était beaucoup j'ai investi il n'est pas au moins parler à Dieu là il y a un milliard mais quoi mais quoi non c'est peut-être coûte cher mais moi quand je regarde le téléphone et j'analyse bien je vois que la nouvelle technologie qu'ils ont ajouté dans le téléphone qui fait l'objet de toute une promotion tout un tapage partout sur les réseaux sociaux et par télé-média en fait cette nouvelle technologie j'ai remarqué cette nouvelle technologie n'est pas encore abouti cette technologie qu'ils ont mis dans le téléphone n'est pas parfaite mais vous voyez les gens sur internet ils gênent ils testent ce téléphone ils disent le téléphone est magnifique regardez cette nouvelle technologie elle est superbe moi je vois mais je me suis dit vous êtes fou ou quoi ou même vous voyez plus clair vous même vous savez que ce n'est pas abouti ce n'est pas parfait on dirait dire la vérité vous êtes en train de mentir on vous a payé vous dites vous parlez de bon nom souvent vous dites carabande c'est quoi il faut dire carabande c'est quoi carabande c'est comme ceci il faut dire carabande c'est comme ceci il ne faut pas dire que non c'est comme ça ou bien c'est comme ça non arrêtez de mentir il n'y a pas cet temps mentir seulement c'est pourquoi on dit vous n'ayez jamais conscience de publicité parce que les gens qui font la publicité ne vont jamais donner le côté négatif du produit ils vont toujours vous dire que le produit est c'est top c'est top c'est top alors que l'homme ne pourra jamais faire un truc qui sera top ça sera toujours comme ça ou bien comme ça ou bien comme ça toi en fonction de la balancerie là elle est de fou si ça t'arrange tu prends si ça t'arrange pas tu prends pas c'est comme une fille elle elle me donne rendez-vous quand elle va je viens la chercher avant que je n'arrive elle m'a vu à la distance elle commence à se tourner et puis elle me monte ses fesses c'est comme si elle me disait regarde moi tu regardes si c'est bon tu prends si c'est pas bon tu ne prends pas je vous dis si tu me regardes tu regardes ma forme tu regardes tout si ça t'arrange tu prends tu fonds ça et moi tu me prends même si ça t'arrange pas aussi ça c'est ton problème mais j'espère que ça va t'arranger vous voyez ça la vie de l'homme elle est comme une balance je vous assure je vous assure seul Dieu peut faire un truc et puis vous allez dormir tranquille seul Dieu c'est pourquoi il faut beaucoup écouter Dieu et il faut faire ce qu'il vous dit de faire je vous assure en tout cas dites moi ce que vous en pensez maintenant parce que c'est la vérité et cela s'applique à tous les niveaux de la vie dès que vous trouvez vous rencontrez une personne un homme ou une femme cherchez à savoir si ça balance est comme ça ou bien comme ça c'est à dire l'homme là la personne là quel est son côté positif et puis quel est son côté négatif est-ce que son côté positif là dépasse son côté négatif si oui prenez ça mais si vous voyez que son côté négatif ici dépasse son côté positif suivez la personne suivez la personne si vous voulez acheter une maison un truc du genre la balance ici s'applique là aussi est-ce que la maison là pourra durer dans le temps est-ce que le terrain sur lequel ils ont construit la maison là est-ce que c'est un bon terrain est-ce que c'est une bonne terre est-ce que dans le futur il n'y aura pas de problème analyser tout ça regardez la balance maintenant enfoncez ce que vous arrangez ce que vous arrangez prenez seul Dieu est la personne en qui vous devez entièrement faire confiance parce que lui se ne ment pas lui se ne pas mentir c'est un esprit il ne ment pas il ne peut pas mentir il est vrai d'aller-retour on lui dit mais qu'il est trois fois saint lui se peut le faire allez regarder regardez ses créations regardez le ciel regardez le soleil et la lune regardez la mer qui ne t'en reste jamais les limites que tu vas fixer Dieu est vraiment fort Dieu tu es fort seigneur tiens du tiens du tiens du je te respecte beaucoup je respecte beaucoup Dieu quand je vois tout ce qu'il a cri je respecte cela alors mes frères et soeurs concernant votre corps restez naturel tel que Dieu vous a créé l'homme n'est pas parfait il y a des gens qui sont nés mais ils sont courts ils se plaignent parce que les gens se moquent on dit vous avez des lettres où il y a des gens qui sont trop mers moi-même ils m'ont toujours incité pour ça on m'a dit moi je suis beaucoup mais je suis aussi jamais que Dieu vous pénisez vous là vous à cause de qui nous sommes complexés dans le pays que Dieu vous pénise tous mais je garde la tête sur les épaules parce que je sais que je n'ai pas demandé à être mers c'est Dieu qui m'a créé quoi il y a fait comment mais je me contente de cela le jour Dieu va décider que je je gossisse tu vas gosser un peu ou même si vous êtes trop gros le jour Dieu va décider que vous maigrissez vous allez maigrir mais si vous voulez essayer de contrôler votre alimentation et tout ça vous pouvez faire ce que vous pouvez faire en fonction de votre état de santé mais si cela n'effluence pas votre état de santé pourquoi se mettre dans les limites vraiment mes frères et soeurs l'homme n'est pas parfait c'est la peur que l'homme n'est pas parfait selon Dieu seul et que la vie de l'homme est réellement comme une balance je vous assure c'est à vous de me dire maintenant ce que vous en pensez et si vous avez des exemples à donner donnez-moi vos exemples en dessous dans la partie de vos commentaires j'aimerais savoir voilà comment vous aussi quel exemple vous pourriez aussi donner nous donner afin qu'on puisse savoir que réellement la vie est comme une balance expliquez-moi mon pied en commentaire ça vous est joué c'est parti waouh c'était extraordinaire merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bon parce que je ne veux pas manquer la question c'est tout verset vous pouvez cliquer là-dessus pour décharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soignez-vous et c'est quoi de rupture il y a savant